Vous auriez aimé être oiseau? Oui, c'était mon rêve. Quand j'avais 8 ans, j'aurais toujours voulu voler. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans notre performance. Vous voyez, on a des échelles derrière, mais on... Je ne sais pas, il y a quand même quelque chose dans l'élévation qui peut se rapprocher de l'oiseau. On a commencé à regarder plein de documentaires aussi sur les oiseaux, toutes les couleurs des plumes, les formes des plumes, les danses des oiseaux, les cris des oiseaux, les oiseaux les plus bizarres sur la planète. Donc, il y a tout un monde quand même qui peut s'ouvrir à partir du sujet des oiseaux, qui est assez fascinant. Je ne sais pas si j'aimerais être oiseau, mais j'aime bien prendre congé de mon état d'humain. Le projet de Colling, c'est un projet, c'est une proposition vocale et chorographique, ou même concert chorographique, qui est fait à partir des chants des oiseaux. Et les chants des oiseaux ici à Nyon, et les chants des oiseaux d'ailleurs. La question, je pense, essentielle de ce projet, c'est comment on peut apprendre la parole, ou plutôt la langue, qui n'est pas la langue humaine, et comment on peut embriquer là-dedans, et trouver un autre mode d'interconnexion. On a passé beaucoup de temps en extérieur, dans différents jardins botaniques, et on a collecté des chants d'oiseaux, mais avec le postulat de départ qu'on n'est pas des oiseaux, et donc on allait aussi faire cet apprentissage, mais avec nos incertitudes, nos hésitations, nos irrégularités, ou en tout cas notre biologie et notre anatomie humaine. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi nuancé en abordant un langage qui n'est pas le nôtre. En fait, ça me donne des frissons. Ce n'est pas un beau moment télé, ça ? Ça me donne des frissons. D'arriver à se comprendre sans complètement maîtriser le langage qu'on tente de parler, parler c'est le bon mot. Notre écoute s'aiguise, et puis tout d'un coup il y a un nouvel oiseau qu'on avait un peu peut-être ignoré ou qu'on n'avait pas encore entendu, et ça fait qu'il y a un apprentissage constant entre nous. On travaille beaucoup avec la bouche, et je pense que ça, ça nous amène dans un état performatif aussi, très, très, très intense. Ça nous amène à produire des sons qui sont aussi des sons de l'ordre du cri, du râle, donc des choses qui sont très engageantes aussi physiquement et émotionnellement, de pouvoir aller jusqu'à se défigurer, c'est-à-dire à vraiment sortir de notre état ou condition humaine et aller chercher aussi des énergies, des défigurations, des cris. Parfois, avec une mouette, on peut être très ému.